Bonjour à tous, merci. Écoutez, on va aborder un sujet qui est intéressant à plusieurs titres, qui est un sujet, moi je trouve, un des plus passionnants du web, puisque finalement il consiste à ouvrir le moteur et à regarder ce que c'est que la perf de votre site et comment vous la construisez. C'est un sujet qui est important pour vous, parce que vous avez... Bon, d'abord, il consiste à se dire que quand une conversion arrive sur le site, il va falloir décider de l'accréditer à un de vos partenaires, et généralement vous en avez plusieurs, donc c'est une première problématique. Deuxième problématique, si vous comprenez à qui il faut l'accréditer, c'est que vous avez aussi compris comment il fallait investir, et ça c'est un deuxième sujet important. Et puis, un paradoxe sans doute de ce sujet-là, c'est un sujet qui n'a pas beaucoup évolué depuis les débuts du web, c'est-à-dire que dès les années 2000, on avait déjà du tracking de campagne, on avait déjà des outils qui vous aidaient à mesurer cette performance, et finalement ces outils ne se sont pas tant transformés que ça. Et donc on est aujourd'hui sur un paradoxe, avec des opportunités publicitaires de plus en plus grandes, des budgets investis qui sont conséquents, et pour autant, peut-être un petit manque d'attention porté à la manière dont tout cela devrait être analysé. Alors autour de moi, j'ai deux personnes qui vont témoigner sur ce sujet, et nous aider à y réfléchir. Hélène Devoel, de France Loisir, directrice marketing adjointe. Si je ne fais pas d'erreur, tu me corriges sinon. Et Maud Folland, responsable du pôle trafic digital chez Verbaudet. Voilà, alors Hélène, peut-être tu peux commencer. Bon, France Loisir, la marque est connue, mais redonner quelques basiques. Oui, donc bonjour à tous. Très rapidement, présenter France Loisir, je pense que tout le monde connaît, mais ça ne fait pas de mal de rappeler. France Loisir, c'est un club de livres et de produits culturels qui va fêter ses 45 ans cette année. On est multicanal dans les gènes, puisqu'effectivement on a un réseau de 200 boutiques et une activité à distance qui, naturellement, a un site web, qui aujourd'hui représente 15% de nos ventes totales. Très bien, Maud, de ton côté, petite présentation de Verbaudet, même si ça meuble... Effectivement, Verbaudet, je pense que, comme pour France Loisir, tout le monde a à peu près une idée de qui nous sommes. Nous sommes donc un spécialiste du monde de l'enfance. Nous proposons aux parents une large gamme de prêt-à-porter, bébés, enfants, futurs mamans, mobiliers, chambres, puéricultures. Nous avons une stratégie de distribution multicanale, puisque nous avons à la fois le canal VAD, via nos sites web et mobiles, mais aussi notre relation client et nos catalogues, qui représentent à peu près 70% de l'activité et du chiffre d'affaires. Et nous vendons et commercialisons également nos produits via un réseau de boutiques d'à peu près 50 magasins en France. Nous avons également une présence à l'international, puisque nous couvrons les marchés UK, allemand, suisse, espagnol et portugais. Alors peut-être pour démarrer tout de suite, avant de rentrer dans la thématique de l'attribution, on pourrait peut-être faire un point sur les leviers que vous utilisez, les campagnes, le type de campagne sur lesquelles vous construisez votre performance aujourd'hui. Hélène, une petite présentation. Voilà. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que France Loisir est présent en termes d'acquisition sur le online, mais que ça reste une petite partie de son acquisition. Donc c'est 5% des leads totaux. Alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'un lead chez nous, parce que ça dépend évidemment du business model. Pour pouvoir être membre de France Loisir, il faut adhérer. Et adhérer, ça signifie que le client va s'engager avec nous pour une relation minimum de deux ans. Et ce client va s'engager aussi à acheter un livre par période commerciale, soit cinq livres par an, en contrepartie de beaucoup d'avantages, notamment des avantages prix et puis la dimension club. Donc un lead pour nous, c'est quelqu'un qui va adhérer. Adhérer concrètement, ça veut dire remplir un bulletin, qu'il soit online ou qu'il soit papier, sur lequel il va nous laisser beaucoup d'informations. Et ça veut dire aussi recueillir ce consentement d'une relation de deux ans. Donc vous imaginez bien que c'est une démarche quand même un petit peu engageante pour le client. Et du coup, ça implique que le gros de notre acquisition se fait offline, puisqu'on a d'abord un réseau de commerciaux qui sont dédiés à cette acquisition, qui vont être présents soit en galeries marchandes, donc en centres commerciaux, ou en porte-à-porte, et qui aujourd'hui représentent une grosse partie de notre acquisition. La deuxième partie, ce sont les magasins eux-mêmes qui font cette acquisition sur site. Et donc, c'est la force du commercial qui va expliquer le club qui va effectivement faire le gros de l'acquisition. En ligne, on a donc effectivement aussi un modèle où c'est 100% online, et où tout l'enjeu pour nous, ça va être justement de convaincre un client sans cet apport du discours du commercial. Alors, si on rentre un peu dans le détail des canaux qu'on utilise... Sur la partie online, voilà. Sur la partie online, on a des canaux classiques. La particularité chez nous, c'est que l'affiliation représente encore 50% des leads. Donc, tout à l'heure, on avait une intervention qui disait l'email n'est pas mort, je confirme, l'email n'est pas mort. En tout cas, pour nous, c'est clairement notre premier rapport en acquisition, que ce soit donc effectivement en affiliation, mais également le retargeting qu'on fait aussi en email. Et les partenariats, de la même manière, sont aussi de l'email. Donc, pour nous, c'est vraiment le levier principal, quelles que soient ses formes. On a évidemment aussi une partie de notre rapport qui vient de Google, donc que ce soit en SEM ou en SEO. Et puis, voilà, les autres leviers qui sont présentés derrière. Alors, juste une remarque, effectivement. Donc, il y a une part importante dédiée à l'affiliation. Et tu précises que derrière cette portion dédiée à l'affiliation, il y a l'usage du canal email que tu retrouves dans d'autres leviers. Maud, même type d'investissement de ton côté ? Pas vraiment, non. Au niveau de l'allocation, des budgets, on n'est pas du tout... Voilà. Alors, déjà, un petit point sur le global verbodé au niveau de l'acquisition. On a du off, on a du on. On a également de la télé dans le off. Vous avez une petite représentation de la part des investissements off, on et mass-média. Et si on focus plus sur le online, à l'inverse d'Hélène qui expliquait que 50% de son acquisition venait de l'affiliation, enfin, en tout cas, de ses investissements, nous, ce n'est pas du tout le cas. On focus beaucoup sur le SEM hors marque, qui est très générateur de commandes chez nous, sur le retargeting et sur les partenariats. Donc, dans les partenariats, pour le coup, je rejoins bien Hélène sur l'email n'est pas mort. Chez nous, c'est une source de trafic très importante et de conversion. Et pour repréciser, chez Verbodé, la conversion, c'est bien une vente qu'on va différencier ensuite. Est-elle nouveau client ou est-elle plutôt fidélisation ? Voilà. Mais la conversion, c'est bien une vente sur site. Très bien. Peut-être à préciser également, on ne voit pas du tout de display dans les différents canaux. C'est un choix qu'on a fait. On abordera ce point, je pense, un petit peu plus tard dans la table ronde, mais on ne fait pas du tout de display online. Donc là, dans les deux cas, on a du online, on a du offline, donc on reviendra dessus. Sur le online, vous avez toutes les deux un certain nombre de leviers qui sont impliqués dans votre process de conversion qui font partie du mix campagne. Comment aujourd'hui, vous faites le débrief de la performance d'un canal ? Quelle famille d'outils vous fournit cette information-là ? Avec quelles règles fonctionnent-ils ? Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de cette partie-là ? Hélène, tu veux commencer ? Allons-y. Alors là, ça commence à être effectivement Alors, on ouvre le capot un petit peu, mais c'est des points qui ne sont justement pas souvent traités sur la façon dont on va reconnaître la vente ensuite. Voilà. Donc déjà, le premier point, c'est que comme je vous l'expliquais, comme il faut être membre, nous, on gère en fait des mini-sites d'acquisition qui ne sont pas notre site e-commerce qui va s'adresser à nos clients, qu'on va appeler nos sites de fidélisation. Donc ces mini-sites nous permettent de traquer chaque visite pour identifier l'origine de la visite, selon les différents leviers qu'on a cités avant. Donc on va être interfacé à la fois avec notre analytics qui va nous permettre d'analyser notamment les parcours multi-canaux et essayer d'aller voir qui a contribué, on en parlera après. On a donc, via notre site web qui a été refondu, qui vient d'être lancé en décembre de l'année dernière, donc c'est tout récent, un interfaçage en temps réel avec notre CRM qui nous permet en fait d'accepter ou pas le lead immédiatement puisqu'il faut savoir que pour ajouter de la complexité, on n'accepte pas forcément 100% des leads puisqu'un client qui est déjà client, on va lui dire vous êtes déjà client donc on ne va pas accepter une deuxième adhésion puisque le principe c'est une adhésion par foyer. Donc cette déduplication se fait maintenant en temps réel ce qui n'était pas le cas sur notre ancien site. Et donc une fois qu'on a toute cette mixture, l'idée c'est effectivement de savoir comment on va attribuer. Donc on est nous assez classiquement sur un modèle last click. donc payant, c'est-à-dire qu'effectivement dans un premier temps on va attribuer le lead au levier qui a converti, ensuite on va le dédupliquer et on va effectivement réattribuer les leads sur les canaux payants si tenté que le client ait eu aussi une interaction par exemple en last click sur du SEM, sur du SIO pardon, c'est quand même effectivement le levier payant qui va remporter la mise. et évidemment tout ça nous permet après de rémunérer les partenaires et commencer par les affiliés. D'accord. Donc par exemple, si j'arrive par le SIO alors que j'ai été touché par une campagne d'affiliation récemment, tu vas créditer la vente à la campagne d'affiliation. Oui, si t'en sais qu'il y a eu un clic effectivement une visite déclenchée par l'affiliation tout à fait. D'accord. Maud, même logique on regarde ton process ? Même logique avec quand même une différence puisque je vous expliquais juste avant qu'on avait beaucoup d'opérations print. Du coup, on prend ça en compte dans notre déduplication. Donc tous les jours, toutes les nuits, on reçoit un flux de notre outil analytics qui va se confronter à nos bases marketing. On va alors regarder la vente qui est associée à un tracking. et on va regarder le code promo utilisé lors de la vente. Si ce code promo est issu d'une opération papier, il part du côté papier puis ensuite il est classé dans la campagne qui a proposé ce code promo. Pour tout ce qui est web, on est bien sur du last click et du coup, on récupère toutes les ventes qui ont utilisé un code promo hors opération papier et on va classer ainsi les leviers. Mais on est bien sur un modèle last click malgré le nombre de touches qu'a eu notre internaute avant de passer commande. Est-ce que vous utilisez toutes les deux un outil ? La déduplication, ça consiste lorsqu'une vente a lieu, une conversion a lieu à n'attribuer la conversion qu'à un seul partenaire, un seul et unique partenaire. Tu l'as mentionné tout à l'heure, est-ce que vous le faites toutes les deux en temps réel ? Est-ce que c'est au contraire l'illustration ? C'est un petit process, un petit traitement administratif, une petite routine qui permet d'arriver à ce résultat-là à la fin ? Comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, on n'a pas d'outil autre que notre back office du site. Mais par contre, effectivement, après, l'attribution se fait relativement manuellement. Merci Excel. Donc effectivement, on n'a pas d'outil qui nous permette de le faire. D'accord. Maud ? Nous, la dédupe se fait en temps réel et il n'y a aucune intervention humaine. Tout se classe tout seul. Tout seul, d'accord. C'est génial. On va revenir là-dessus. Alors là, on était sur la partie online. Donc sur la partie online, on a regardé les différents leviers et puis les process d'attribution. Le paradoxe qui reste sur ce marché, c'est effectivement qu'on utilise, on investit sur plusieurs leviers. Rares sont les consommateurs qui vont être exposés à une seule campagne avant de convertir. Ça serait une superbe performance, mais c'est quand même assez rare. Donc il y a une combinaison d'impact qui crée la performance finale sur le site. Et pour autant, dans les deux modèles que vous utilisez, on est sur une utilisation d'une règle qui ne va accréditer la conversion qu'à un seul partenaire. Donc il y a un côté un peu arbitraire, un peu artificiel. On reviendra dessus après. On va peut-être faire un saut sur la partie interaction online. Donc, est-ce qu'on a des preuves aujourd'hui ou est-ce que vous avez pu vérifier par vous-même avec votre expérience que différents canaux online pouvaient interagir et donc le 1 plus 1 égale 3 existait vraiment dans vos secteurs d'activité ? Je vais remettre un petit support sur France Loisirs pour Hélène. Voilà, donc là, vous avez un exemple d'exposition d'un internaute à différents messages. Donc on a à gauche une bannière en display. On a effectivement notre annonce Google. Vous voyez un email d'affiliation et un email de retargeting. Donc on sait que effectivement les prospects vont être exposés à différents messages. On avait une conviction qui était de dire quand on regardait nos chiffres en analyse, je dirais, de conversion que le display n'apportait pas beaucoup de conversion. Donc clairement, on était en 2013 quand on en faisait encore à 3% des conversions. Donc on a pris la décision sur 2014 d'arrêter le display. La conclusion, c'est qu'on a baissé globalement nos performances et la deuxième conclusion, c'est qu'on va redémarrer le display. Voilà, alors c'est sûr que ça paraît facile à dire comme ça mais après, il faut faire des arbitrages et c'est vrai que nous, on est aussi dans une culture de la performance je dirais dans l'ADN donc on regarde vraiment l'attribution au final et on avait ce sentiment que le display n'avait pas forcément d'efficacité. On revient dessus parce qu'on se dit qu'effectivement il contribue à la visibilité dans un dispositif global et que finalement même si on ne le mesure pas quand on est en last click, il contribue dans la chaîne de valeur. Donc toute la question derrière va être une fois qu'on redémarre le display, comment est-ce qu'on le rétribue à sa juste valeur dans le calcul de la performance. On rencontre de notre côté, on discute avec beaucoup d'équipes sur ces sujets-là et c'est toujours un moment compliqué qui est le moment où le directeur marketing doit expliquer à son directeur général que le display certes ne sort jamais dans les reportings mais qu'il faut quand même continuer à investir plusieurs centaines de milliers d'euros sur ce sujet-là. Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre ce que savent les praticiens et puis ce que remontent les outils aujourd'hui et puis ce qu'on peut mettre en place. Maud, sur cette interaction entre le vieux online, un peu d'expérience, un peu des cas de figure rencontrés ? Alors, quelques cas de figure. Nous, on a fait le choix inverse, c'est-à-dire qu'on a arrêté de faire du display dans un modèle last-click. Michael, tu as raison quand tu dis qu'il est très compliqué de vendre un sujet display quand sur la ligne display les coûts d'acquisition sont très importants parce que vision last-click. par contre, du coup, nous, on a quand même fait le choix de l'arrêter mais malgré tout, par ailleurs, on a augmenté tous nos investissements sur le offline et sur la télévision. On le verra tout à l'heure. Du coup, l'un dans l'autre, nous n'avons rien perdu. Par contre, on remarque qu'en période où on activait fortement le display, par exemple, au moment de la rentrée des classes, on voyait tout de suite un report sur les requêtes de la marque. Donc on avait une grosse campagne de display et en parallèle, les requêtes marque augmentaient. La marque était bien plus recherchée, ce qui paraît logique mais finalement, on le mesure vraiment. Donc ça rejoint ce que dit Hélène mais nous, dans un côté très pragmatique last-click, on a préféré arrêter ces investissements pour le moment. Avec du multicanal pour compenser. Avec, voilà, une compensation par le multicanal. Alors, on s'est penché deux secondes sur les interactions entre canaux online, donc dans la sphère digitale. Le print et le web, étant donné vos secteurs d'activité, vous devez travailler avec ces canaux-là. Est-ce que là aussi, il y a des éléments qui ressortent ? Hélène, sur le print-to-web, comme on dit. Historiquement, Françoisier a été un gros acteur sur le print avec des campagnes mailing très importantes sur de l'achat de fichiers extérieurs. Et donc, naturellement, on avait possibilité pour le prospect de convertir sur site. Donc, de la même manière, on a un tracking de campagne avec un système de code promo qui permet de réattribuer un lead à une campagne print. Maintenant, la difficulté, donc ça, on sait qu'on est passé de grosso modo 20% à quasiment 30% d'un lead. à partir d'une campagne papier qui convertit sur le web. La question qu'on s'est posée au-delà de ça, c'est de se dire comment est-ce que la visibilité offline contribue à la performance online ? C'est-à-dire qu'on avait constaté qu'effectivement, au moment où on avait une forte exposition en campagne print, on avait une amélioration du online, notamment sur Google, mais on voulait, au-delà de la constatation, le mesurer. Et la question était comment mesurer ça ? Donc ce qu'on a fait, parce qu'on avait deux effets qui se conjuguaient, l'effet de surexposition et l'effet de l'offre, puisque quand on est en campagne print, on a une offre qui est plus attractive pour le client que quand on est en campagne online, on fait tourner différentes offres, on va dire. Donc il n'était pas question de mettre en péril notre campagne print avec une offre moins forte. Ce qu'on a fait donc, on a fait une campagne online pure que Google, donc sans affiliation, sur notre offre la plus forte pendant une période de six semaines. et on a regardé en quoi ça impactait les leads et du coup, ça nous a permis d'isoler l'effet offre de l'effet off et online. Et en conclusion de ça, on a pu se dire que quand on fait une campagne print, on a 15% de nos leads online qui viennent du print. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le client n'est pas très discipliné. On a beau lui dire sur le mailing, tu tapes l'URL françoisir.com slash bienvenue, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sur Google, il tape françoisir, il tombe sur la même offre, 4 livres pour 1 euro et il va adhérer par ce biais-là. Donc par cette mesure, on est capable de dire que oui, l'exposition sur différents médias et notamment la combinaison du on et du offre a un impact global y compris sur le on. Très bien. Maud, même chose ? Alors complètement, on est complètement en phase. Alors, petite slide, un petit peu compliqué à comprendre mais je vais vous l'expliquer. Même problématique, c'est-à-dire que Verbaudet, VP6, on investissait énormément sur le print, puis le digital est arrivé et on a fait des transferts de budget. Les budgets du off ont été réduits en faveur du on. On a continué comme ça. Au début, le volume de recrutement était plutôt à niveau et puis au fur et à mesure des années, ce volume avait tendance à baisser. Et en fait, les transferts de budget avaient été trop bruts et on arrivait à un point de rupture où finalement, de mettre nos investissements à 90% sur le digital, on n'arrivait plus finalement à faire de la croissance en termes de recrutement. En 2013, on a commencé à refaire quelques tests en print et à réintégrer la presse plutôt, ce qu'on appelle élargie, donc presse féminine, presse télé, jusqu'avant nous contentions des presses parentales. Les tests ont été plutôt concluants. Il a été décidé en 2014 d'élargir ces tests et de déployer, d'avoir une vraie stratégie autour du print. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tous ces tests sont vraiment concluants. Aujourd'hui, on enregistre des records en termes de recrutement. On a dépassé la saison dernière en automne-hiver 2014 des niveaux de 2010. Donc, on voit vraiment l'effet vertueux de diversifier nos sources de trafic et de ne pas finalement se cantonner au digital. C'est vrai qu'on pourrait vite se dire le digital permet de faire du volume, permet d'avoir des coûts plus bas que le print, mais c'est une très mauvaise idée et nous, on le constate aujourd'hui, de lier les deux et en plus la télé, on le verra juste après, ça permet, c'est vraiment un cercle vertueux qui permet d'augmenter le trafic, d'augmenter les conversions et surtout aussi, ce qu'on constate en parallèle, c'est que le web, depuis qu'on a relancé ces opérations print, les coûts d'acquisition du web ont fortement baissé puisqu'un internaute a été touché à plusieurs reprises. Quand il arrive sur Internet et sur une requête, par exemple, pantalon fille, il voit Verbaudet, il a vu Verbaudet par ailleurs sur une presse, peut-être à la télé. Du coup, il est plus enclin à cliquer sur notre lien et du coup, nos coûts d'acquisition ont fortement baissé. Donc nous, on est plutôt dans la recommandation de diversifier les sources de trafic pour obtenir un mix média plus performant et plus vertueux. Oui, c'est intéressant. La dernière campagne de Noël, je ne sais pas si vous y avez prêté attention, mais on a énormément, il y a énormément de sites web, pure player ou pas, qui reviennent à la télévision, alors que si on se remet quelques années en arrière, ça aurait été analysé comme un gaspillage énorme. Donc on aurait imaginé que la société venait de lever des fonds et qu'elle devait absolument les brûler ou quelque chose comme ça. Là, on est sur une arrivée massive des acteurs du web sur la télévision qui montrent bien qu'au-delà de l'effet volume qui est effectivement recherché, il y a un effet héroïe puisque tous ces acteurs-là ont une culture de la performance donc ne viennent pas investir sans raison sur ces médias. Beaucoup de discussions aussi avec des clients autour de la télévision qui profitent de l'offre de la TNT pour se positionner sur des créneaux télé en mode opportuniste avec la possibilité de aller chercher de gros effets de puissance mais à des coûts tout à fait abordables et girables pour une équipe. Donc là, la même chose, on retrouve un peu cet effet alchimie cocktail entre guillemets de levier illustrant bien la thématique du mix le mobile on n'en a pas parlé le cross device est-ce que vous êtes est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous traquez est-ce que vous avez déjà tenté des choses analysé des choses et des effets entre les calots ? Alors nous sur le mobile autant on est assez avancé sur la partie e-commerce puisqu'avec la refonte du site on est passé sur un site en full responsif donc avec un format adapté mobile tablette natif autant sur la partie acquisition pour le moment on ne s'est pas lancé sur le mobile parce que comme je vous l'expliquais un lead ça implique de faire un choix déjà de plusieurs livres et surtout de remplir un formulaire et aujourd'hui il nous semble que la taille d'écran et l'ergonomie ne nous permettent pas forcément d'avoir une bonne conversion la deuxième chose qui nous fait réfléchir avant de se lancer c'est effectivement la mesure et là pour le coup on vient de refondre notre analytics et l'idée c'est d'abord d'aller regarder les parcours cross-canal déjà en e-commerce et peut-être après de se dire comment est-ce qu'on peut intégrer le mobile dans la stratégie d'acquisition globale Maud, même chose sur le mobile complètement au lancement de notre site mobile en 2013 on a essayé pas mal de choses du display du search finalement cette problématique de tracking nous a fait poser pas mal de questions est-ce qu'on doit investir sur le mobile en sachant qu'en plus sur le mobile on a un problème de taux de transformation qui est bien en deçà de notre site desktop du coup on a rapidement ralenti sur les investissements demain si on a un tracking multi-device là on y retournera mais effectivement aujourd'hui cette problématique et je rejoins Céline sur l'ergonomie on est très focus nouveau client dans notre équipe demander à un nouveau client de remplir un formulaire sur un écran minuscule c'est juste pas envisageable dans l'idée du parcours client donc aujourd'hui on attend que tout ça soit bien refondu remis en place pour relancer pourquoi pas donc aujourd'hui nous n'activons que le search qui nous permet grâce au tag adwords de comprendre un petit peu mieux le lien entre le mobile et le desktop mais on n'active rien d'autre aujourd'hui pour ces problématiques donc on a vu que le canal d'arrivée sur le site n'était pas forcément le canal qui méritait la conversion finalement on confirme avec ces différents exemples qu'on a justement traité il y a une organisation en silo aujourd'hui du mesure de la performance qui fait qu'on va raisonner par canal ou par univers c'est plus la façon de voir les choses ça devrait plus être la façon de voir les choses puisque finalement tous les exemples qu'on prend depuis le début montrent que vous savez déjà qu'il y a des interactions entre ces investissements là c'est justement pour ça que vous les faites vous les recherchez et vous cherchez à optimiser les effets qu'est-ce qui fait qu'on en est quand même largement de ce que moi je vois au quotidien aussi rencontrant des équipes sur un modèle où on n'arrive pas à prendre en compte cette complexité ou cette réalité là comment on fait pour ne pas devenir schizophrène complètement à la fois avec une pratique qui récompense le dernier et en même temps une représentation conceptuelle qui est forcément celle de plein d'interactions et d'un cocktail un peu savant magique pour arriver à la bonne performance oui alors c'est vrai qu'on apprend en marchant aussi donc ces conclusions là on les fait maintenant mais c'est aussi l'expérience notamment du display qui nous fait changer notre façon de penser après entre se dire qu'on va le changer et le faire ce sont deux choses différentes parce que effectivement c'est une chose de dire on va revoir le modèle c'est une autre de dire quel modèle on va mettre en place donc la première question c'est comment est-ce qu'on va mesurer pour se dire comment je refonds mon modèle la deuxième question c'est comment je ne mets pas en péril ma performance actuelle et dans le cas de France Loisir où l'affiliation pèse pour 50% et donc où la rémunération de l'affilié est quand même primordiale on ne peut pas facilement toucher au modèle sans risquer pour le coup de faire chuter fortement ce canal donc on en est là à la réflexion mais dans la mise en oeuvre c'est plus compliqué bonne même chose même constat effectivement aujourd'hui on se rend compte on parle beaucoup de parcours client feed mais il y a un vrai parcours client nouveau client que fait-il avant d'arriver sur notre site avant de passer à l'achat nous chez Verbaudet on constate mais comme beaucoup d'acteurs qu'en moyenne c'est 10 points de contact avant cette première commande donc effectivement on se rend bien compte que prendre juste le dernier qui peut être du retargeting qui peut être du cashback n'a aucun sens on oublie complètement les leviers qui ont été dans le début de la chaîne au milieu donc la problématique elle est là on le sait il faut qu'on comprenne mieux notre parcours client qu'on identifie mieux les leviers contributeurs aujourd'hui dans la mise en place c'est compliqué c'est à dire demain on part sur un nouvel modèle d'attribution mais on se compare à quoi puisque nos historiques seront plutôt du last click donc mais mais c'est c'est pas la raison qui nous empêchera d'y aller mais c'est aussi à un moment donné le last click c'est plutôt facile à analyser demain partir sur un autre modèle d'attribution il faut déjà le construire donc être face à des milliers de data c'est l'inquiétude qu'on peut aussi avoir est-ce qu'on va bien comprendre ce qu'il se passe est-ce qu'on va pouvoir en tirer des conséquences et puis un modèle d'attribution c'est aussi a priori donc on va décider a priori de partir sur un modèle donc voilà toutes ces inquiétudes et toutes ces complexités finalement liées à l'analyse des performances versus un historique nous mènent à prendre un petit peu plus de temps mais on le sait voilà c'est l'avenir il faut qu'on investisse dans l'analytics il faut qu'on investisse dans du consulting pour nous accompagner sur cette problématique pour mieux répondre et mieux identifier le parcours de nos clients et y répondre Hélène quand on préparait la prise de parole tu mentionnais un exemple avec Google en passant d'un modèle last au first ou c'est toi Maude oui 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 effectivement on investit beaucoup sur le SEM hors marque ce qui peut du coup paraître très bizarre dans un modèle last click on le fait consciemment parce qu'on a mené des études et en fait on voit que lorsqu'on regarde vraiment en last click le search va nous apporter sans commande par contre si on prend cette vision first click là on gagne 25% de plus donc on voit que le SEM a une forte contribution qui peut être un petit peu masqué et gommé avec le modèle dernier click mais c'est pour ça aussi que voilà on voit des points comme ça comme le SEM hors marque le display où on va peut-être pas assez loin parce qu'aujourd'hui le modèle qu'on utilise nous en empêche mais on note des choses comme ça effectivement alors en synthèse raison pour lesquelles donc le marché n'irait pas assez vite entre guillemets vers des modèles contributifs ou des modèles d'attribution on a listé le manque de référence donc l'absence d'historique et l'incapacité à positionner la performance de vos partenaires par rapport à un historique puisque tous les chiffres que vous obtiendriez en 2015 si vous changez de modèle seraient des chiffres neufs sur lesquels vous n'avez pas de comparaison donc ça c'est un premier point la complexité le volume de data est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui voilà qui vous freinent un petit peu ou en tout cas qui sont des vrais obstacles à lever avant d'aller vers ce modèle je pense que du coup quand on est dans un modèle plus complexe où on va effectivement vouloir rétribuer les différents maillons à leur juste valeur il n'y a pas forcément un standard de marché ce qui est le cas du last click où effectivement du coup tout le monde s'accorde c'était accordé sur ce modèle et c'était plus simple là ça veut dire que potentiellement Verveau D ne va pas avoir le même modèle que France Soisir et qu'un autre parce que ça va tellement dépendre de effectivement des différents canaux utilisés de ce que c'est qu'un lead etc donc ça veut dire que chacun doit construire son propre modèle on a beaucoup moins de repères du coup et ça explique aussi la difficulté de le mettre en oeuvre nous c'est ce qu'on regarde aussi la possibilité d'appliquer sur un jeu de données qui serait le jeu de données du mois passé ou des trois derniers mois par exemple des vues différentes donc la possibilité de regarder vos données et votre performance en last pour avoir un point de repère et de switcher sur votre modèle l'attribution personnalisée ensuite pour venir regarder les données et en tout cas être capable de jouer entre différentes versions de façon à avoir un point de repère c'est effectivement quelque chose qui paraît important aux yeux des équipes l'attribution en interne est-ce que c'est un sujet qui a aussi les bons sponsors les bons soutiens est-ce que c'est un vrai sujet stratégique est-ce que ça n'en est pas encore un comment est-ce que ce sujet est vu en interne alors nous c'est même plus un sujet c'est un enjeu pour 2015 effectivement dans tout ce que je vous ai expliqué juste avant les différents points de contact trouver le bon levier qui contribue tout ça mène à optimiser finalement nos investissements est-ce qu'on investit au bon endroit est-ce que si on n'investissait pas là on gagnerait plus donc dans une attente de rentabilité encore plus forte effectivement l'attribution c'est le sujet 2015 tout le monde au sein de l'entreprise dans les différents départements l'ont bien en tête par contre c'est focus acquisition aujourd'hui sur la filéisation ça viendra plus tard mais en tout cas l'enjeu il est surtout sur l'acquisition pour mieux investir demain Hélène même chose qu'elle soit-tu pour ce sujet l'enjeu il est clairement sur la maîtrise des coûts et le fait aussi d'augmenter les leads tout le temps gardant un coût le plus bas possible donc effectivement à partir de là l'attribution est forcément un sujet puisque ça a un impact direct sur ces deux KPI Pour terminer comment comment est-ce qu'on construit un budget enfin comment est-ce qu'on se débrouille pour construire un budget quand on sait que finalement c'est aussi complexe que ça dans la réalité et qu'on n'a pas forcément toutes les données pour avancer est-ce que voilà comment vous gérez cette complexité là au quotidien en tout cas au moins chaque début d'année chaque fin d'année chaque fin d'année et nous chaque deux fois dans l'année puisque nous marchons par saison pour construire un budget nous repartons déjà d'un historique un historique qui liste les leviers les leviers off les leviers on on va regarder quelles sont les sources de trafic qui ont été les plus rentables qui nous ont permis aussi de faire du volume et on va plutôt focuser sur ces leviers aussi pour la saison qui suit et ensuite on va jouer des effets donc des effets qui sont liés au marketing donc plus à l'offre est-ce qu'on va faire plus d'opérations de liquidation est-ce qu'on va faire plus de temps fort marque donc les effets vont être joués par rapport à ça mais effectivement aujourd'hui le budget est basé sur un modèle d'ASCLIC du coup des leviers qui peuvent peut-être être performants ne sont pas du tout inclus dans nos budgets mais ne sont pas forcément tous supprimés non plus non 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 justement tout ce qui a été enlevé du web est bien et largement bien compensé par ce qui est fait en dehors avec la télé et le print Hélène même chose alors nous on pilote un budget en acquisition effectivement on et off donc la première question c'est se dire qu'est-ce que j'attribue au on et au off et ensuite pour moi vraiment ce qui est important c'est de se garder effectivement un peu de budget pour faire des tests dans la mesure où justement on sait qu'il y a beaucoup d'évolution sur ce marché et qu'il faut pouvoir tester systématiquement les nouveaux leviers donc ça permet de garder donc nous on investit 10% dans les tests et les 90% restants ça nous permet de garder nos KPI performants et sur ces 10% évidemment on accepte d'avoir des performances moins bonnes parce qu'on sait qu'un test ça marche pas toujours voilà donc c'est comme ça qu'on gère le budget Mo tu disais tout à l'heure que tu savais grâce à des études le nombre de touchpoints avant conversion c'est quelque chose que tu as au quotidien également et Hélène tu as accès à cette information c'est une information qu'on extrait ponctuellement d'une étude ou c'est quelque chose qui est en... c'est quelque chose qu'on a extrait il y a quelques semaines mais c'est pas quelque chose qu'on étudie de façon hebdo on ne regarde pas finalement le parcours on regarde la dernière touche uniquement ok Hélène tu as accès à cette information ? alors nous on vient de refondre notre analytics donc effectivement un des enjeux pour 2015 ça va être d'analyser toute cette data pour vraiment mieux comprendre le parcours en acquisition et se dire effectivement comment on va monter un nouveau modèle très bien merci peut-être pour respecter le timing une fois n'est pas coutume une conclusion une petite conclusion et puis un grand merci à Hélène et Maude pour leur témoignage l'impression qu'on a en rencontrant beaucoup d'équipes qui investissent et pilotent des budgets publicitaires c'est que finalement on est encore dans un modèle où on fait un débrief linéaire de la performance j'ai investi tant ici en fait je mets ici je regarde ce que ça me rapporte ici et que la bonne vision serait peut-être plus de se concentrer sur le client et de revenir de remettre le client finalement au centre de ce système de mesure de la performance on est encore sur une approche qui me semble qui me semble non seulement plus adaptée à vos propres représentations des choses mais qui en plus ne me semble pas tout à fait capable de suivre la complexité de l'écosystème publicitaire parce qu'aujourd'hui il faut quand même être assez calé pour comprendre exactement entre l'affiliation qui utilise de l'email du retargeting le retargeting tout seul etc il y a quand même un sacré cocktail un savant cocktail donc effectivement les modes de débrief linéaire de la performance me semblent un peu un peu dépassés donc il faudra se poser collectivement la question de savoir comment est-ce qu'on va plus loin pour avancer je remercie Hélène et Maude pour leur témoignage je passe la parole à Philippe merci merci Michael merci Maude merci